Le métier d'architecte consiste dans l'imaginer des espaces et ensuite de les faire réaliser. Cela peut être à une échelle de la maison individuelle, à l'échelle des bâtiments d'habitation, des bureaux ou encore à l'échelle de l'aménagement du territoire. L'architecture peut se faire aussi à une échelle petite comme le design des objets, du mobilier, l'aménagement intérieur d'une salle par exemple ou encore la scénographie d'un musée ou d'une exposition. En règle générale, un architecte travaille en agence dans des bureaux, autrefois sur la table de dessin. Aujourd'hui, la conception s'est faite la plupart du temps sur l'ordinateur. Mais un architecte est censé se déplacer aussi pas mal, par exemple pour rencontrer ses clients qui peuvent être des élus quand il s'agit des équipements publics ou des bailleurs ou promoteurs quand il s'agit d'immeubles d'habitation ou encore des particuliers. Et ensuite, il se déplace aussi avec son casque sur les chantiers pour vérifier que le bâtiment qu'il a conçu est en train d'être correctement exécuté par l'entreprise de construction et notamment par les différents artisans et ouvriers sur le chantier. Quelles sont les compétences pour un architecte ? En premier lieu, c'est l'imaginaire spatial puisqu'il s'agit de concevoir et de projeter des espaces. Ensuite, il faudra savoir traduire ses idées de telle sorte à ce que d'autres puissent les construire. Cela peut se faire par des dessins, par des maquettes croquis ou encore à l'ordinateur par des visualisations 3D. Tout est possible. Donc tous ces dessins, maquettes, visualisations, c'est un moyen pour l'architecte de communiquer ses idées. Mais encore une compétence importante, c'est justement la communication directe humaine avec les différents acteurs, avec les clients, avec les partenaires et aussi avec les ouvriers sur place qui sont tous des gens de culture et des codes très différents. Et donc si vous voulez devenir architecte, vous avez le choix parmi 20 écoles d'architecture sur tout le territoire, ainsi qu'une école privée d'architecture à Paris et une école d'ingénieurs qui propose également les études d'architecture. Les études durent 5 ans, c'est la formation initiale au-delà de laquelle il y a la possibilité de se spécialiser dans des domaines divers et variés, tels que la théorie d'architecture, le patrimoine ou encore la conception écologique. Un projet architectural est toujours une intervention dans l'environnement, dans l'environnement proche du projet, mais aussi dans l'environnement au sens plus large, à l'échelle un peu plus globale. Et de ce fait, les choix de l'architecte sont primordiales, d'autant plus qu'un bâtiment est censé perdurer plusieurs années, décennies, voire des siècles. Quel sera l'impact de ces choix sur les gens qui vont construire le bâtiment, mais aussi sur les usagers, sur ceux qui vont y vivre ? C'est des questions qui nous préoccupent beaucoup. Et donc, c'est pour ça que nous attachons une attention particulière aux matériaux, à ce que ce soit des matériaux écologiques, et aussi à la performance énergétique des bâtiments, pour faire en sorte de concevoir des bâtiments qui sont confortables et qui sont très économes en énergie. Et dans ce sens, la gratification ultime pour nous, c'est quand les gens qui habitent sont heureux, et ça à long terme.